J'ai bien aimé la générosité de Renata dans ses vidéos, dans ses exemples. Tout est bien construit et on apprend vraiment beaucoup de choses. Et ce qui est bien, c'est qu'on peut revenir en arrière, c'est quelque chose que je faisais. On peut revenir en arrière et refaire un module tant qu'on veut. Puis voilà, moi j'aime beaucoup, j'ai bien aimé sa formation. Je n'ai pas hésité, je me suis inscrite. Et je ne le regrette pas, bien au contraire. J'ai envie d'avancer un petit peu plus dans le dessin. Alors qu'au départ, j'étais beaucoup à essayer de copier un modèle et bloquer un petit peu sur ma gomme, beaucoup accrocher à la gomme. Donc là, ça a franchi quand même. Et puis le côté aussi graphique, un petit peu les écritures. C'est vrai que Renata, elle est très, 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 très... On voit bien son côté graphiste. Donc ça, ça m'a donné envie aussi de mettre des petites légendes, de faire plus que du dessin finalement, d'être un petit peu plus créative dans ce que je faisais. Ça n'a pas le partage. Je veux voir en plus, quand on se voit en dehors, c'est encore mieux. On arrive à connaître les gens et ça, c'est génial. Et puis surtout, de me décomplexer en disant, mais qu'est-ce qu'on s'en moque ? Si je réussis, c'est bien. Si je ne réussis pas, et quel est le critère de réussite, on n'en sait rien. Donc si je ne suis pas satisfaite, c'est pas grave. Si je suis satisfaite, tant mieux. Et puis la découverte de ce que chacun fait, c'est vrai que c'est stimulant. Donc plutôt que d'être à dessiner chacun dans son coin, là, on partage. On est vraiment un groupe. Donc c'est bien. Ça crée une émulation et ça permet d'en faire un peu plus que si j'étais toute seule chez moi. Les exercices progressifs qui se déroulent sur quatre semaines m'ont complètement décomplexé face au dessin. J'ai réalisé combien mon regard sévère et le jugement négatif que je portais sur mes dessins m'empêchaient de dessiner spontanément. En fait, moi, ce que ça m'a apporté au final, maintenant, je peux dire, c'est justement, je n'ai plus aucun complexe. Alors ce qui m'a tout de suite plu, c'est le ton, c'est le côté très sympathique, très libre. Donc pas de jugement, une bienveillance de chaque personne. Et puis le fait qu'on soit tous intéressés par la même passion qui est le dessin. J'ai appris tout d'abord à lâcher prise pour remercier Renata de m'avoir fait découvrir une autre manière d'aborder le dessin. Et cette manière-là, c'est une manière très agréable puisque c'est aborder le dessin, c'est amusant. Pour deux dessins, il m'a vu quelques temps après, elle m'a dit, mon coup de crayon, on va se changer. Du progrès parce qu'avant, je n'osais pas, par exemple, dessiner des personnages, dessiner, essayer de faire un portrait. C'est quelque chose que je disais, non, ça je ne suis pas capable. Un portrait dessiné de personne, je n'avais jamais osé. Et j'ai osé le faire. Et j'ai dessiné le portrait de mes filles, par exemple, que je n'aurais jamais osé faire avant. Ça m'a permis de débloquer. Je me suis remise au dessin depuis le début de la formation Renata. Positif, très pédagogue, qui fourmille d'idées pour nous aider à progresser. Bien aimé sa formation. D'accord. Ça, il y a tout le mot. Bonjour et bienvenue. Je suis Renata, auteure du livre 365, chaque jour un dessin. Et créatrice de ce nouveau programme, 30 jours pour libérer votre coup de crayon, que j'ai réalisé pour vous, pour vous aider à dessiner plus facilement, avec une technique très simple, tout en s'amusant. Depuis toute petite, on m'a dit que je savais dessiner. Et voilà, c'était, j'aimais beaucoup dessiner, effectivement. Et plus tard, je fais des études de graphiste. Et je travaillais dans plusieurs agences de publicité. Puis, je me suis mise à mon compte à la naissance de mes enfants. J'aimais beaucoup mon travail. J'aimais beaucoup faire des logos. Et je mets ces contacts directs avec les clients. C'était très sympa. Mais, j'avais envie d'illustrer, de dessiner. Et ça faisait des années que, quand je partais en vacances, pendant l'été, je faisais des listes. Des listes, toutes ces bonnes intentions que j'ai allées faire en septembre, à la rentrée. Et une, c'était, je vais dessiner tous les jours. Je vais dessiner tous les jours. Et j'ai programmé le temps. Et c'était après le dîner. Parce que j'étais sûre que, là, c'était un peu plus facile de fixer ça. Et, pendant plusieurs années, c'était comme ça. Il n'y a pas longtemps, j'ai trouvé ces différents cahiers comme ça, que j'ai marqué le planning, que je ne faisais pas. Et, plus le temps est passé. Et, à mes 50 ans, on m'a annoncé un cancer. Et, là, soudain, je me suis dit, bon, et s'il ne m'est resté qu'une semaine à vivre, qu'est-ce que je ferais? Qu'est-ce que je ferais dans ces semaines, dans ces sept jours? Et, une des choses, c'était dessiner. Du coup, je me suis dit, il faut que je change des choses. Mais, changer des choses dans la vie, ça ne peut pas se faire. Tout simplement, ça fait 50 ans qu'on fait un certain nombre de choses. Donc, il fallait organiser tout ça. Et, puis, après mes traitements, opérations, chignons, radio et tout ça, avec une nièce, on s'est lancé un défi. De s'envoyer chaque jour un dessin par texto. Et, ça marchait. Et, très vite, on était cinq. Et, puis, c'était vraiment chouette. Parce qu'on était tout le temps en attente de voir les dessins des autres. Très vite, on a créé un blog pour pouvoir exposer tous nos dessins, pour que ce soit plus facilement vu par nous-mêmes et par nos familles et amis. Et, à fur et à mesure, j'ai appris que, en fait, tout le monde sait dessiner. Ce n'est pas juste une question de talent et tout ça. C'est qu'il suffit de s'y mettre et avec passion et il y en arrive tous. L'important, c'est de le faire, de le sentir. Et, vous allez voir, chacun d'entre nous, on évolue. Moi-même, j'ai pris une certaine assurance dans mon trait, qu'avant, quand je croyais que je savais dessiner, je ne dis pas qu'aujourd'hui, je ne crois pas, mais aujourd'hui, je sais que j'ai encore beaucoup de chemin à faire. Mais, ce n'est pas grave. On apprend tout le temps dans sa vie. Donc, c'est très intéressant de voir. Et le mot « rater », ça n'existe pas. « Rater », c'est des choses subjectives. Voilà, des goûts et des couleurs, tout simplement. À travers toutes ces expériences, mes lecteurs, et mon propre dessin, et en voyant les dessins des autres, j'ai compris que je pouvais transmettre ça à mes lecteurs aussi. C'est pour ça que j'ai créé cet atelier depuis janvier, tous les vendredis. C'est un atelier pour rassurer, pour s'amuser, pour pouvoir passer un bon moment. Tout ça ne nécessite pas beaucoup de temps. Il nécessite juste un temps pour soi, pour s'amuser. Voilà. Et donc, c'est à travers tout ça que j'ai pensé dans ce programme pour condenser un peu, pour vous aider un peu plus proche, rapidement, à libérer votre coup de crayon, à vous donner confiance et y aller. Finalement, si, finalement, on arrive à faire, mais il ne faut pas se mettre de barrière. Ça a permis d'enlever certaines barrières et de passer outre. J'ai trouvé le plaisir de dessiner en m'amusant et en acceptant aussi les erreurs qui font partie du cheminement. Voir qu'on peut aussi progresser, même si le premier trait n'est pas forcément le bon, arriver à faire un beau dessin quand même, à la fin. De plus, le groupe privé de Facebook est une stimulation permanente. Cela permet de partager et de ne pas rester isolée dans son coin. Dans le blog, dans le fait de partager quand même, moi je vois quand je fais une accorale et tout, je la mets encore dans le blog, celui-là. Parce qu'il y a des gens que je connais, entre guillemets, que je ne connais pas, mais que je connais qui vont... Voilà, j'ai envie de leur montrer des évolutions. Et l'autre jour, il y en a une qui m'a dit, elle me dit, tu te rends compte que tu as fait des progrès quand même ? Ouais, je dis peut-être, je ne sais pas. C'est dans le fait de dessiner en public aussi, parce qu'avant c'était compliqué pour moi de dessiner en public et là, oui, j'ai plus envie de sortir de mon petit bloc dans un square ou dans une salle d'attente ou que je n'aurais pas forcément réussi à le faire avant. Cette façon positive et le regard de bienveillance m'ont aidé à prendre de vraies bonnes habitudes, c'est-à-dire enfin à dessiner tous les jours, presque n'importe où. Bon, j'ai dessiné le personnage farfelu. Des fois même, j'ai demandé, alors je prenais la photo, mais pas toujours, vous n'avez pas le temps. J'ai dit genre, il faudrait c'est deux minutes ? Et c'était pour croquer, mais je n'aurais jamais osé avant. Et que les gens me regardent en train de le faire, jamais je n'aurais osé. Et là, je me moquais. Qui est gay, qui donne envie de dessiner. Ça m'a permis déjà de dessiner tous les jours. C'est vrai que c'est quelque chose de riche, mais quand on a tous ce même point commun, c'est que du bonheur. Ça m'a appris aussi à ne pas avoir... Oui, il y a un trait qui est de travers, mais il est de travers, on en fait un côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada